En France, les cérémonies du 11 novembre, point d'orgue des commémorations du centenaire de la première guerre mondiale, ont débuté ce matin sur les Champs-Elysées. Le président français a déposé une gerbe au pied de la statue de Georges Clemenceau, le père de la victoire, avant la traditionnelle cérémonie de ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu devant l'arc de triomphe. Le chef de l'Etat sera cet après-midi dans le Pas-de-Calais. Pour le temps fort de cette journée, l'inauguration sur le site de Notre-Dame-de-Lorette, de l'anneau de la mémoire, un mémorial pour 580 000 soldats de toute nationalité tombée en 14-18. Une inauguration que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne. Commémoration aussi en Belgique et particulièrement à Ypres, petite cité drapierre des Flandres belges et au lieu des combats de la Grande Guerre. Devant la porte de Ménin, hommage a été rendu aux soldats tombés lors des trois batailles extrêmement sanglantes qui ont marqué la ville entre 1914 et 1918. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada